Si c'est une seule personne qui désire le changement du monde, c'est sûr que le monde n'avancera pas. Parce que le changement que nous sommes en train de rechercher doit être une volonté globale. Vous comprenez ? Une décision générale selon laquelle nous voulons tous que notre vie change. Et pour ce faire, chacun doit apporter sa contribution du point de vue idée. Vous voyez, une seule personne ne peut pas tout savoir. Moi, je vous le dis toujours, même moi, je suis de temps à autre obligé d'aller au devant de Dieu pour lui poser des questions. Il n'y a pas quelqu'un qui détient ou qui a l'ultime connaissance. Nous avons tous besoin des uns et des autres pour avancer. D'ailleurs, quand j'ai écrit mes livres, c'est quelqu'un d'autre qui les corrige. Et quand il est fini de les corriger, c'est quelqu'un d'autre qui les imprime. Donc, on ne peut pas tout faire à la fois. Comme un pasteur me disait, hier, je te sollicite parce que quand le médecin lui-même est malade, il sollicite un autre médecin. On a tous besoin des uns et des autres. Nul n'est indistensable et nul n'est infaillible. Donc, quand moi, je prends la résolution de vous forcer à prier, à prier, le but n'est pas de faire du mal à qui que ce soit, ni de trucs. Parce que parfois, il y a tellement de plaintes qu'on t'empêche en fait de faire ce que tu as envie de faire. Vous savez pourquoi? Moi, je vous force parce que c'est en m'efforçant que quelqu'un m'a aidé à sortir de ma situation. C'est en m'aidant en fait. Les gens voient plutôt que le fait que, éloge, il prend trop de temps. Les autres pasteurs, ils viennent, ils font quelques temps. Mais ça, c'est leur problème. Écoutez, c'est leur problème. Vous savez pourquoi? C'est en m'efforçant que quelqu'un m'a aidé à sortir de ce qui me bloquait. C'est en forçant votre véhicule qui s'est enlisé que vous pouvez le retirer de là. En forçant notre vie face aux barrières, nous pouvons, par conséquent, nous tirer de là où l'ennemi nous a enfoncés. Vous comprenez? Même la mer rouge, Dieu a dû forcer pour que la mer rouge se divise. La mer rouge ne s'est pas divisée parce que Moïse a juste allé caresser l'eau. Ce que je tente de vous faire comprendre, c'est que longtemps, on nous a maintenus dans des stratégies de prière qui ne nous ont pas sortis de la situation, qui ne nous ont pas poussés à aller l'autre. Parce que l'ennemi nous a tout simplement étudiés et mis une barrière selon nos capacités. D'ailleurs, il utilise nos faiblesses, il utilise nos lacunes et là, il nous manipule bien. Quand les gens doivent t'énerver, ils t'énervent en fonction de tes faiblesses. Ils te piétinent en fonction de tes totems. Et là, à mesure que tu n'arrives pas à surmonter tes faiblesses, tu deviens esclave de tes faiblesses. Par conséquent, quand l'ennemi se rend compte du fait que tu pries une minute, alors là, il va mettre une barrière qu'il faut 20 minutes pour briser. Et toi, quand tu es habitué à prier une minute, tu n'arrives pas à sortir parce que l'énergie que tu mets n'a rien à voir avec le problème qui est devant toi. C'est dans cette optique que moi, je prends la résolution de sacrifier mon temps, mes heures, mes temps même de relaxation. Et on est là, on tape 4 heures, 5 heures, 6 heures de prière pour la simple et bonne raison que j'aimerais que quelqu'un sorte de là où il est. Donc j'aimerais que, si jamais, je vous invite à un programme de prière où vous voyez que même celui qui est assis là, il vous force, force, force. Ne croyez pas qu'il vous force parce qu'il veut vous gâcher le temps ou vous faire du mal. Il vous force parce qu'il veut que vous ayez une meilleure vie. Amine déclare que Dieu châtie ce qu'il aime. Effectivement, quand tu aimes quelqu'un, il faut l'emmener à sortir de là. Il faut l'emmener à prier parce que c'est en m'efforçant que je suis sorti de là où on m'avait enterré. Bien-aimé, on m'avait attaché là où personne au monde ne pouvait aller me retirer. Mais, il est arrivé un jour où j'ai prié juste à ce que le ciel envoie une armée. Et moi, je sais que nous pouvons tous prier juste à ce que le ciel envoie une armée. Au départ, je ne m'étais pas rendu compte de ce que Dieu faisait pour moi. J'ai vu une guerre et ce n'est pas la première fois. Deux armées s'affrontaient. Mais il y avait une armée qui me protégeait et les autres étaient là-bas. C'était des bombes, des bombardements, des explosions. C'était comme une guerre. Waouh ! C'est là que je me suis rendu compte du niveau d'amour de Dieu pour nous. Le Seigneur peut envoyer son armée personnelle pour un véritable enfant de Dieu en danger. Jésus dit, je peux demander tout de suite, mon père peut envoyer une légion d'anges. C'est ce que ça veut dire. Si nous sommes concentrés, dédiés, consacrés, dévoués, engagés, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire pour nous. Malheureusement, dans notre bonté divine, nous introduisons des individus dans notre vie qui ne viennent que pour servir le diable, en nous brisant le moral, en nous mêlant dans des histoires qu'on ne comprend pas. Et si nous ne surmontons pas notre faiblesse, et si nous n'avons pas quelqu'un qui sait ce qu'il faut pour nous sortir de là, c'est sûr que nous allons continuer de dire que c'est Dieu qui ne nous a pas exaucés, alors que c'est nous qui ne nous forçons pas. Nous n'allons pas à fond, nous n'allons pas en profondeur, et comme ça, l'ennemi sait comment nous bloquer. Nous ne nous surmontons pas, nous ne nous délivrons pas de nous-mêmes, et nous n'allons pas jusqu'au bout pour atteindre nos buts. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai dit qu'on devrait se parler en direct aujourd'hui, faire cette petite diffusion avant le programme, pour que nous prions, parce qu'il n'y a rien d'autre qui nous bloque que nos faiblesses, que nous devons surmonter. Il n'y a rien d'autre que l'ennemi n'utilise que nos défauts, nos lacunes. Il n'y a rien qui nous tue plus que notre ignorance. Il n'y a pas plus grande prison que l'ignorance, mais seule la connaissance devient la clé qui nous sort de là où nous étions. Tout comme aujourd'hui le Seigneur m'a concédé la grâce d'avoir quelques petites connaissances qui m'ont tiré de là. Je lui en suis très reconnaissant, mais je pense que quand le Seigneur t'a fait une révélation, c'est pour que tu la partages. Quand il t'a donné une connaissance, c'est pour que ça en sert à d'autres personnes. Quand il t'a permis de comprendre comment tu es sorti de tes problèmes, c'est pour témoigner. Alors, j'aimerais que tous autant que nous sommes, fassions partie de cette décision. J'essaie comment me tirer de mes affaires. J'essaie comment prier pour que Dieu m'exhauste. Je pouvais rester dans mon coin comme bon nombre de personnes qui aujourd'hui, en ce dimanche, sont en train de se relaxer, regarder un film chrétien dans mes ordis, voilà. Mais est-ce que c'est à ça que Dieu m'a appelé? Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas comprendre. Mais il y a des gens qui sont nés que, ça veut dire, qui sont nés bons. Des gens comme vous, si vous ne faites pas le bien, vous ne pouvez pas être à l'aise. Tout comme le diable et ses agents, quand ils ne font pas le mal, ils ne peuvent pas être à l'aise. On ne peut pas vous comprendre, c'est votre nature. Les gens vont beau vous blesser, vous ferez toujours le bien. Les gens vont beau vous décevoir, vous ferez toujours le bien. Les gens vont beau vous trahir, un beau jour, vous allez digérer la douleur et vous ferez toujours le bien. C'est votre nature. On ne peut pas en discuter. Peu importe le monde, des fois qu'on vous a brisé, foutu dehors, foutu par terre, humilié, déçu, vous finirez par essuyer votre âme, surmonter la douleur et vous irez encore faire le bien. Parce que c'est votre nature. Rien ne peut contre l'amour de Dieu pour nous. Donc, je vais profiter de cette petite diffusion pour te dire, tu sais ce qui te bloque. Tu ne vas pas m'aider que tu ne sais pas. Si c'est le manque de décision, si c'est le manque de ténacité, si c'est le manque d'audace, d'ardeur, de courage, de vivacité, qui te manque de faussage ? Et la prière que je vais faire est très simple. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on a emmené en guerre sans l'équiper ? Tu as déjà vu quelqu'un qu'on a emmené en guerre ? On te donne les munitions. Quand on est policier, puis on a eu son certificat de police, là, on te donne non seulement le diplôme, on te donne ton bague, on te donne aussi une arme. On t'équipe pour aller faire ton travail. Tu vas dire à Dieu, donne-moi ce qu'il faut pour entrer dans ma destinée. Parce que c'est ce qui me manque qui fait que je n'entre pas dans ma destinée. C'est ce qui me manque qui fait que je suis malheureux. Si c'est un homme qu'il te faut pour t'accompagner, Dieu doit t'accompagner ça. Si c'est une idée qui te manque, Dieu doit t'accompagner ça. Si c'est une connexion divine, en réalité, c'est ce qu'il te faut qui te permet d'entrer dans ta destinée. Mais c'est ce qui te manque qui fait que tu n'en es pas sorti de tes problèmes. Qu'est-ce qui te manque ? Tu sais ce qui te manque. Tu sais pourquoi tu es malheureux dans ton foyer. Tu sais pourquoi il y a tant de disputes dans ton foyer. Tu sais pourquoi il n'y a même pas de moyens pour vivre, pour aller en vacances comme tu veux, pour payer les dettes comme tu veux. Tu sais pourquoi chaque jour de ta vie, tu es assis comme ça avec la tête penchée. Et c'est ce qu'il te faut qu'il faut demander à Dieu. Les gens demandent n'importe quoi à Dieu sans même savoir si c'est ce qu'il leur faut. Tu t'élèves un beau matin, riz babababa, c'est ce qu'il te faut. Dieu a besoin d'entendre ta parole. Tu t'élèves un beau matin, tu entends de raconter des histoires aux gens là-bas. Ce n'est pas ce qu'il te faut. Tu t'élèves un beau matin, tu embarques n'importe qui dans ton affaire. Comme on le fait dans tous et aujourd'hui, je regrette amèrement d'avoir pris des mauvaises décisions. Parce que ce n'était pas les décisions qu'il me faut. Ce n'était pas les gens qu'il me fallait que j'embarquais dans ma vie. Ce n'était pas les actions qu'il fallait. Et je n'ai pas posé les questions qu'il fallait. Je n'ai pas demandé ce qu'il fallait. Je n'ai pas regardé où il fallait. Je ne suis même pas allé où il fallait. Même si Dieu te dit de frapper et tu entouriras. Il faut frapper au bon endroit, n'est-ce pas? Même si Dieu dit, je t'ai déjà donné, va chercher, tu trouveras. Il faut aller chercher au bon endroit, n'est-ce pas? Même si tu te dis que si tu demandes, tu recevras. C'est pourquoi les gens demandent, ils ne reçoivent pas. Parce que tout ce que nous demandons là, sont des dessins dans notre cœur. Mais dans chaque dessin de Dieu dans notre cœur, il y a la volonté de Dieu. C'est qui veut dire que c'est la volonté de Dieu qu'ils devront trouver et demander. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit de demander, tu vas demander n'importe quoi. Et puis, va-t-il accorder, je suis désolé. D'ailleurs, on a demandé n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où on allait chercher avec n'importe qui s'adonner quoi. On a voulu bâtir notre relation avec n'importe qui s'adonner quoi. Combien de fois on a échoué dans les relations, on s'est stabilisé. C'est un élément clé que je te donne. Jusqu'à ce que tu l'obtiennes, tu ne t'assois pas. Jusqu'à ce que tu atteignes l'idée, tu ne t'assois pas. Parce que c'est ce qu'il te faut. Le diable te cache ça tous les jours. Tous tes rêves sont mélangés. Il vient, il saccage tout. Parce qu'il sait que si tu trouves ce qu'il te faut, c'est fini pour lui. C'est comme une clé. La chambre au trésor est fermée. La chambre au trésor est fermée. Et là, l'ennemi ne veut pas que tu y arrives. Tu vas dire à Dieu. Donne-moi ce qu'il me faut. Parce que c'est ça. Ouvre la bouche et parle avec moi. Dis-lui Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Ça fait des années, je tourne en rond. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Ça fait des décennies, je tourne en rond. Parce que je n'arrive pas à trouver ce qu'il me faut. Prions dans le nom de Jésus Seigneur. Donne-moi ce qu'il me faut. Oui Seigneur, dis-moi ce qu'il y a réellement dans ma famille. Parce que c'est ce que je ne comprends pas là, qui est en train de me tuer. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais quelle est la connaissance ? Quel est le secret ? Quelle est la prière ? Prie. Au nom de Jésus, dis-moi ce qu'il me faut. Seigneur, dis-moi ce qu'il me faut. Dis-moi, 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 dis-moi. Je ne vais pas tourner en rond toute ma vie. Hallelujah. Dis-moi ce qu'il me faut. Parce que derrière mes questions, il y a une réponse. Derrière mes problèmes, il y a une solution. Dis-moi ce qu'il me faut, Seigneur. Révèle le secret. Révèle-moi le secret qu'il me faut. Oui Seigneur, dis-moi ce qu'il me faut. Au nom de Jésus. Dieu merci, vous êtes en train de bénéficier de cet enseignement. Amen. Je me rappelle. Je me rappelle. J'étais en train de chercher mon voyage pour les Etats-Unis. J'ai prié. J'ai attaqué dans les eaux. J'ai attaqué dans les fleuves. J'ai attaqué partout. Mais je me suis rendu compte que le Seigneur m'a fait une révélation. J'ai vu un homme qui m'a volé. Et l'homme a couru tellement vite qu'en quelques secondes. Je l'ai vu aller cacher mes bénédictions à l'extrémité de la terre. J'ai vu que c'était la fin de la terre. L'eau coulait dans une fosse. Et c'est là-bas, il allait cacher. Mais j'avais prié. Envoyé le tonnerre dans l'eau. J'avais prié, envoyé la foudre dans mon village. Mais Dieu m'a montré que c'est pas là-bas. J'ai prié pour le voyage aux Etats-Unis. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Le voyage, ils ont caché le voyage dans une planète glaciale. J'ai vu la statue des Etats-Unis de là-bas. Il a dit qu'ils ont volé mon voyage et puis ils sont allés mettre dans le système soleil quelque part dans une planète glaciale. Et j'étais en train de tourner en rond. C'est pour ça que j'ai dit que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de tourner en rond parce que le diable a tout simplement déplacé leurs bénédictions pour aller déposer ailleurs. Tu es en France. Tes connexions-là, le diable les a inspirés. Ils sont ailleurs. Ils sont en train de tourner. Il faut appeler les bénédictions parce qu'il y a une déclare que tu les appelleras et ils se présenteront. Apprenons à formuler nos prières. Seigneur, si c'est un homme que tu as prédestiné pour me faire entrer dans ma destinée, connecte-nous, amène-le, pousse-le à agir. C'est comme ça qu'on prie. Dis avec moi, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut pour l'accomplissement de ta volonté. Tu savais ce qu'il fallait pour l'accomplissement du plan de Joseph. Tu savais. Tu savais qu'il fallait que Pharaon rêve. Tu savais qu'il fallait que Joseph s'est pour ma prison. Prie, dis-lui, Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. Dis-moi ce que je dois dire. Donne-moi ce qu'il me faut. Dis-moi ce que je dois dire. Seigneur, dis-moi ce que je dois dire. Dis-moi ce que je dois dire au nom de Jésus. Seigneur, dis-moi ce que je dois dire. Dis-moi ce que je dois dire. Donne-moi ce qu'il me faut pour entrer dans ton plan. Donne-moi l'idée qu'il faut. Dis-moi ce que je dois faire. Seigneur, dis-moi ce qu'il faut. Donne-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois dire. Cela fait longtemps que je suis en train de mes BAC. Dis-moi ce qu'il faut. Dis-moi, 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 dis-moi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le but de ce programme, bien aimé, c'est de vous donner des indices. On va arrêter bientôt pour ceux qui prennent un retard. C'est de vous donner les indices. C'est non seulement vous répéter ce que je vous ai déjà dit parce que certaines personnes ont déjà entendu ce message. c'est pour vous les rappeler. Pourquoi ? Parce que parfois, je m'assois là, je donne des secrets, mais les gens ne les appliquent pas. Ça ne sert à rien. Vous comprenez ? On donne des secrets, les gens ne les appliquent pas. Et finalement, c'est un peu comme si on parlait pour rien. Vous comprenez ? Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que pour réussir une prière, il faut des indices. Vous avez compris ? Il faut des indices. Premier élément important. Lorsque tu pries Dieu, dis-lui, Seigneur, si ce que je cherche doit venir à moi, je la tire vers moi, n'est-ce pas ? Mais si c'est moi qui dois aller, que le Saint-Esprit me saisisse et m'y amène. tu ne peux pas t'asseoir à la maison éternellement attendre le miracle. Dieu ne viendra pas. Dieu n'a pas dit que c'est à la maison de te visiter. Parfois, même, c'est en voyageant que tu rencontres l'homme de ta vie, le bienfaiteur de ta vie. Parfois, c'est quelqu'un même dans la rue qui te donne une idée et puis cette idée change ta vie pour toujours. Donc, il faut durant la prière vraiment avoir une grande maturité spirituelle parce que sans une maturité spirituelle on reste des bébés spirituels qui démontent mais qui ne comprennent pas, qui prient mais qui n'obtiennent pas. Donc, à cause de vous, je suis en train de faire cette émission avant de passer en direct et certains vont le prendre plus tard sur YouTube. Mais je voudrais vous dire d'apprendre à changer, s'il vous plaît, votre méthode de prière parce qu'il y a des gens qui sont longtemps bénis bénis mais ils sont assis à la maison en train d'attendre que Dieu vienne les visiter. Il y a des cas où tu dois aller vers ta bénition ou des cas où la bénition doit bénir vers toi. Alors, voici comment il faut formuler la prière. Lorsque vous voulez être béni, dites avec mon Seigneur si tu as prévu que la personne qui doit me bénir vienne à moi, que le Saint-Esprit la saisisse, l'inspire et la mène vers moi. et que le Saint-Esprit l'inspire parce que quelqu'un peut venir dans ta vie mais sans savoir pourquoi il est là. Vous êtes amis mais vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes camarade au travail mais vous ne savez pas pourquoi. Juste à ce que vous compreniez que ce gars-là devrait être une connexion pour vous. Amen. Donc, ça, le premier des éléments consiste à dire à Dieu d'emmener les gens vers toi et de les inspirer, d'incliner leur cœur en ta faveur. Ça, c'est un élément clé. Un homme peut-être là, il te veut, mais va te dire non, on a juste fait pour être amis. Alors que peut-être que c'était autre chose. Donc, il faut donc que le Saint-Esprit incline son cœur. Vous voyez, je demande à cette personne-là de fermer son micro parce qu'elle entend de casser tout dans sa maison et de l'entendre à la caméra. Maintenant, si c'est à vous que Dieu parle ou bien si c'est vous qui doit l'utiliser pour vous emmener vers votre destin, dites-lui de vous saisir. Vous savez, c'est pour ça aujourd'hui que je veux faire ce programme-là. Parfois là, dis à Dieu, je laisse tout tomber. Tout, 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 tout. Utilise-moi. Les gens doivent comprendre ça parce que parfois là, tu es là sur un faux chemin que le diable t'a inspiré, toute ta vie, tu entends de te battre. Alors que ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. C'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Tu es en train de te battre seulement. Non. Le diable est tellement malin qu'il peut t'inspirer. Voici une prière que tu dois faire pour ne jamais être dans le plan du diable. Répète avec moi, Seigneur. Si parmi les idées et les inspirations que j'ai en ce moment. Le diable est en train de manipuler mes émotions. Supprime toutes les idées qu'il m'a inspirées. et empêche-moi de les appliquer au nom de Jésus. Vous voyez comment il faut prier? C'est pour ça qu'il faut mettre certaines choses en prière. Si un homme vient pour vous dire ma soeur tu es une belle femme je t'aime moi j'aimerais bâtir une vie avec toi ou bien quelqu'un vient mon frère tu me plaisais j'aimerais bâtir une vie avec toi. Faut dire j'ai compris. Tu vas. Tu dis Seigneur si cette personne vient de toi qu'elle reste mais si elle ne vient pas de toi supprime que ses paroles ne me disent rien et loin de moi. Apprenons à être très prudent parce que le diable là il ne vient pas avec une langue qu'il vient en disant je suis chrétien. je suis chrétien. Alors j'aimerais que par ce petit entretien les gens retiennent une bonne leçon. Vigilance chrétien. Vigilance. Vigilance. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc répétez avec moi Seigneur S'il y a quelque chose que tu as prévu pour moi que je ne comprends pas saisis-moi et conduis-moi vers cette chose au nom de Jésus. Amen. Bien aimé s'il y a une arme que le diable utilise le plus c'est celle de la confusion. c'est l'une des armes les plus puissantes que le diable utilise à l'approche de nos bénédictions. J'étais en train de revoir mon livre de protection maximale hier et j'ai lu deux passages des dents en anglais puisque c'est en anglais la version anglaise et j'ai entendu les hommes dire qu'un immeuble de mille étages commence par une petite poignée d'éther n'est-ce pas par conséquent il faut une bonne fondation et il y a un qui dit un voyage de mille lieux commence par un pas je suis d'accord mais quiconque prépare son voyage son départ sans avoir bien préparé son départ son arrivée du moins peut aussi ne pas atterrir arriver n'est-ce pas donc je vais vous faire comprendre une chose qu'il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu bénédiction bénédiction mais dis lui Seigneur et qui pour moi pour résister aux vents et marées parce que le diable au dernier moment il tente toujours quelque chose et c'est l'un des éléments les plus importants du combat spirituel que nous ignorons tous et qui font que nous nous battons pour obtenir des choses à la fin on ne les obtient pas combien d'entre nous au dernier moment où on devrait attendre dans la paix on ne tente dans les lancers coups des points combien d'entre nous on est dans ces chamaillés combien d'entre nous c'est pas parce que Dieu ne vous bénit pas j'ai juste voulu faire ce petit moment pour que nous sachions que toutes les prières que tu fais mon frère ou ma soeur seront exaucés tôt ou tard mais sache que le diable ne s'avoue pas vaincu si facilement il tente toujours quelque chose il va toujours entrer posséder l'un de vos amis l'une de vos amis qui va commencer à faire du papa Thoya raconter des choses tout ça là c'est pour juste vous distraire raconter des mensonges c'est pour vous distraire faites attention parce qu'à partir du moment on commence à tomber dans le piège on commence à manquer la bénédiction alors je vais pas trop tarder parce qu'il y a plein des gens qui sont déjà en train de quitter on va qui on va couper pour que les gens aillent faire le truc j'arrive donc voilà bon arrivée donc comme je disais donc comme je disais pardon le programme a un peu d'être enregistré faut être là après faut pas dire ils ont entendu mon nom indirect tu n'as pas auphéline donc bien aimé l'élément le plus important que j'aimerais vous dire de cultiver n'est pas seulement l'art de la guerre mais l'intelligence pour déjouer le plan de la sorcellerie nous avons nous en avons tous besoin on est déjà exaucé vous êtes déjà béni excusez-moi le diable et ses agents sont en train de se réveiller la tête là vous croyez que c'est pour rien moi j'ai excusez-moi de le dire même si c'est enregistré mais je déteste voir des chrétiens qui prie mais qui n'ont jamais la foi de la conviction si tu as demandé à Dieu de t'es béni la seule chose à laquelle tu dois t'attendre c'est pas d'aller raconter au pasteur que tu as encore trop de problèmes mais la seule chose à laquelle tu vas t'attendre c'est ta bénédiction parce qu'il y a dans la tâque ils n'ont pas vu bénédiction collée sur leur front la peau ils ne sont pas bénis aïe c'est pas parce que tu n'as pas vu physiquement que tu n'es pas béni tu es béni ils te combattent toutes les nuits d'ailleurs pour ça c'est que tu dois cultiver c'est la sagesse pour éviter les pièges des lignes la sagesse pour ne pas tomber dans leur piège parce que toutes les nuits ils te combattent tous les jours ils te combattent un jour tu entends quelqu'un à qui tu fais confiance raconter des mensonges c'est l'une de leurs stratégies la confusion tu vas dire adieu je suis né béni je suis né béni je suis né béni donne-moi l'intelligence pour éviter les pièges qui voient la bénédiction au nom de Jésus Seigneur donne-moi l'intelligence donne-moi l'intelligence pour éviter les pièges Seigneur donne-moi l'intelligence donne-moi la maîtrise l'intelligence et la sagesse au nom de Jésus Seigneur donne-moi la maîtrise l'intelligence et la sagesse Seigneur donne Seigneur donne Seigneur donne Seigneur, donne-moi la maîtrise. Délivre-moi de mes faiblesses. Délivre-moi de mes faiblesses. Délivre-moi de mes faiblesses. Je suis né, béni, papa. Je ne veux pas continuer à me promener pour ce que j'ai déjà. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Je suis né, béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien ami, je vous le dis. Je le dis toujours, peut-être que certains ne le savent pas. Qu'un pasteur prie pour toi, c'est rien d'autre que ce qui est en toi qui l'active, c'est tout. Amen. Dieu là, il t'a déjà béni. C'est pas l'homme qui bénit, la bénition vient de l'éternel. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit, il fait suivre aucun chagrin. C'est Dieu qui bénit. D'accord. Alors, il n'a pas dit, je t'ai bénirai à ton départ, je t'ai bénirai à ton arrivée, à ton départ. Est-ce que c'est l'homme qui bénit? Quand j'ai pris pour vous, j'active en vous les bénédictions. Je chasse les esprits qui empêchent les bénédictions. Vous êtes déjà né, béni. S'il y a quelqu'un qui s'est fait, c'est tout. Depuis le vent d'état, maître a été consacré, prophète, prophétesse, tout ça là, tu es né avec. Avant que Jésus ne vienne au monde déjà là, on avait déjà dit qu'il venait pour telle, telle mission pour sauver l'humanité. Il était déjà béni avant les bénis. Il était déjà armé, équipé. Donc, que les gens cessent de vous faire croire que ce sont eux qui sont les trucs. Vous êtes béni. Et le seul truc que j'aimerais vous dire avant de vous laisser partir, puisqu'on doit passer en direct, c'est tout simplement, évitons les erreurs qui volent la bénédiction. Évitons les caractères qui volent la bénédiction. Bien aimé, moi, l'éloge qui suis là, je vous le dis tout le temps, c'est mon caractère qui m'avait retardé. Et j'ai encore beaucoup à briser parce que là encore, je continue toujours à faire confiance aveuglément. Et c'est quand ça ne va pas là maintenant que je me tire les oreilles. On dit, t'es tout, 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 t'es tout. Changez-le, changez-le, changez-le. Un homme de Dieu doit être honnête et un enfant de Dieu doit être sincère, tranquille. Alors, c'était juste l'introduction de notre programme à venir qui s'appelle 7 heures pour entrer dans sa destinée. Durant ce programme, je vais non seulement vous donner des points de prière et vous expliquer. Parce que parfois on dit aux gens, prie aux maris des nés, wow, 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 tu te mélanges, toi-même là, des fois, mais tu vas te mordre la langue, tu ne comprends rien. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Combien de fois tu as brisé les liens des familles, mais ta famille te contrôle encore depuis le village. Voilà, c'est pour dire que pour être quand une corde est attachée, pour être attachée, il faut comprendre le cheminement de cette corde et la détachée avec sagesse. Sans quoi tu vas dire, tirez, ça va, c'est détaché, t'es serré, le coup de toi, mais ça t'étonner. Alors, j'ai terminé et j'aimerais vous bénir avant de vous laisser partir. J'ai pris maintenant que l'Esprit de Dieu vous envahisse, aujourd'hui même dans le nom de Jésus. J'ai pris que vous tous qui avez fait partie de ce programme, cet après-midi, soyez conduits là où vous devez recevoir vos bénédictions dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui me suit en ce moment et qui a été pris, possible par la jalousie familiale, j'éteins cette jalousie. Toute rage satanique contre toi soit remboursée aujourd'hui, au nom de Jésus. J'éteins la rage satanique. Bien aimé, si tu veux calmer tes ennemis, il faut faire des prières pour éteindre la rage satanique. Parce que parfois, tu sens que les gens te combattent, mais pour rien. Pas jalousie. Quand on combat la sorcellerie, Dieu est amour. Mais nous savons que la sorcellerie nous combat de manière enragée, de manière engagée, de manière où, sans nom, on ne peut rien dire de ce qu'il en est de leur rage. Ils veulent nous voir morts. Mon ocle a construit 10 chambres, salons, en 3 mois, ils l'ont tué après, quelques temps après. Il n'a jamais habité, il n'a jamais profité de cette maison. Mon ocle. Mon ocle a construit 10 chambres, salons, en 3 mois, ils l'ont tué après, quelques temps après.